Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine Voilà, avant de commencer, merci les cathos pour tous ceux qui font des partages et tous ceux qui prennent le temps d'écouter les vidéos Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que les vidéos ressortent Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions Voilà, merci Aujourd'hui les cathos, notre vidéo va être sur la naissance de Jésus à travers la vision des rois mages Voilà, je pense que tout le monde doit penser que sur les rois mages il n'y a peut-être pas grand chose à dire Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui Donc tout d'abord je vais vous lire dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, verset 1 Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, le Grand Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël Pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée Car voici ce qui est écrit par le prophète Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'essères pas le dernier parmi les chefs lieux de Judée Car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue Puis, en leur disant, allez vous renseigner avec précision sur l'enfant Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui Sur ces paroles du roi, ils partirent Et voici que l'étoile, qu'ils avaient vu se lever, les précédait Alma s'arrêtait au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant Quand ils virent l'étoile, ils trouvèrent une très grande joie En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui Ils ouvrirent leur coffret Et ils lui offrirent leur présent De l'or De l'encens Et de la myre Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin Voilà les cathos Quelle belle attention Et quel courage de la part de ces mages Ces astronomes qui scrutent les étoiles Connaissaient sûrement le ciel par cœur Pour distinguer une nouvelle étoile dans le ciel L'astronomie à cette époque Était une sorte de religion C'étaient un peu les scientifiques de notre époque Pour essayer de comprendre d'où on vient Pourquoi sommes-nous là ? Et surtout essayer de comprendre le mystère de l'univers De ces planètes De ces étoiles Et de son infinie grandeur C'étaient en quelque sorte les scientifiques de leur époque Et un soir, pas comme un autre L'univers prend sens à leurs yeux Peut-être qu'ils n'ont pas tout compris en regardant cette étoile Et pourtant le mystère de toute la création qu'ils cherchent Et qu'ils recherchaient depuis toujours Cette compréhension des astres Et de l'univers Et bien leur brille aux yeux Ils ne peuvent pas imaginer Que toutes leurs réponses possibles Que toutes les réponses possibles Se trouvent à travers cette lumière À travers cette étoile La connaissance de toute chose Est visible à leurs yeux À ce moment-là Jésus nous dira plus tard Je suis le chemin, la vérité et la vie Ces mages Sans entendre ces paroles Et bien ils avaient fait tout cela Ils se sont mis en chemin En voyant cette étoile C'est pour ça que je vous ai dit Quel courage Qui d'entre nous aujourd'hui Peut dire qu'il se met en marche Pour avancer vers le Christ Il faut du courage Pour abandonner la personne que nous sommes Pour se laisser guider par cette étoile Car la réalité de notre vie Nous rattrape toujours Qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas Mais cette force qu'il faut avoir C'est de continuer et d'avancer La vérité qu'ils recherchent, eux N'est peut-être pas celle qu'ils avaient désirée Peut-être s'attendait-il à autre chose De plus spectaculaire Ou plus conforme à leur métier D'astronome Et pourtant ils l'acceptent En marchant vers cette lumière Car peu importe la vérité Qu'ils avaient pu imaginer Développer Ou qu'on a pu leur expliquer N'existe plus à travers leurs yeux Seule cette vérité qui est Jésus Leurs importe Et il nous reste un dernier point La vie Cette vie On essayait de comprendre Ils leur pouvaient la donner A travers l'astronomie Et toute leur connaissance humaine Qu'ils ont pu développer Sans pouvoir comprendre Pourquoi vivre Pourquoi mourir Et ils avaient déjà entendu parler d'un roi D'un roi des juifs Qui devait venir Délivrer son peuple Et ils espéraient sûrement Des réponses Comme nous tous Nous devons en avoir parfois Ils ont sûrement entendu Parler de la prophétie du prophète Miché Regardez ce qu'il était écrit En Miché 5.2 Voilà c'est même en Miché 5.1 Et toi Bethléem Mephrata Trop petite Pour compter parmi les clans de Judas De toi sortira pour moi celui Qui doit gouverner Israël Ses origines remontent à l'antiquité Au jour d'autrefois Voilà les cathos Parfois de simples paroles Qui sont semées Comme celles de Miché Et qui germent tout doucement Pour préparer notre cœur A voir cette étoile Comme elle apparaît en tout cas Pour ces mages C'est clair Le sauveur d'Israël Le roi des juifs est né Et c'est à cette vérité Qu'il court pour avoir la vision Qu'il cherche Depuis toujours Il ne nous est pas précisé Dans l'évangile Qu'ils étaient trois mages Si tu crois aujourd'hui Qu'ils étaient trois C'est grâce à la tradition de l'église Qui nous dit qu'ils étaient trois Bibliquement Je ne peux pas vous le confirmer Et la déduction Qu'ils étaient trois Est sûrement grâce Au cadeau qu'ils ramènent Au roi Jésus De l'or De l'encens Et de la myrrh Et ce n'est qu'au sixième siècle Qu'apparaissent Les noms des mages Gaspard Melchior Et Balthazar Qui sont facultatifs Car ce qui compte Ce n'est pas leur nom Mais c'est ce qu'ils représentent Depuis toujours Ils représentent d'abord Le peuple non juif Qui se déplace vers celui Qui deviendra Le roi des juifs Ce peuple non juif Qui a soif de connaissance D'amour et de respect Qu'ils recherchent depuis toujours Dans 1 Timothée 2-3 A 4 Il est écrit Cela est bon Et agréable Devant Dieu Notre Sauveur Qui veut que nous Les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité Et c'est à cela Que tous les peuples Sont appelés Accueillir les paroles Et les méditer dans son cœur Comme la Vierge Marie Et marcher à la suite Des rois mages Pour aller nous aussi Aimer Jésus Et pendant leur marche Nous avons vu les mages Qui sont convoqués en secret Par Hérode En secret Cela représente Un autre chemin Que celui de l'étoile A suivre Le chemin que les hommes Se tracent Seuls sont Dieu Hérode représente L'étoile de ce monde C'est à dire Toutes les convoitises De ce monde Pour nous détourner De ce premier appel Que nous avons reçu De Dieu C'est à dire Jésus Dans Deutéronome 30 15 à 30 30 15 Et 30 à 19 Il est écrit Vois Je mets aujourd'hui Devant toi La vie Et le bonheur La mort Et le malheur Moi qui te commande Aujourd'hui D'aimer le Seigneur Ton Dieu De suivre ses chemins De garder ses commandements Ses lois Et ses coutumes Alors tu vivras Tu deviendras Nombreux Et le Seigneur Ton Dieu Te bénira Dans le pays Où tu entres Que j'ai mis devant vous C'est la bénédiction Et la malédiction Tu choisiras la vie Pour que tu vives Toi Et ta descendance En aimant le Seigneur Ton Dieu En écoutant sa voix En t'attachant à lui C'est ainsi que tu vivras Et que tu prolongeras tes jours En habitant sur la terre Que le Seigneur a juré De donner à tes pères Abraham, Isaac Et Jacob Voilà les cathos Ce passage Nous montre Ces deux chemins Que nous venons de voir Celui de l'étoile Que les mages suivent Qui est la vie En Christ Et le deuxième chemin Celui d'Hérode Qui te donne son chemin à lui Qui est terrestre Et qui te détourne de Dieu Et Dieu Qu'est-ce qu'il te conseille ? Il te dit de suivre cette étoile Qui est Jésus Le seul sauveur Et même si tu te trompes Et que tu empruntes Ce chemin terrestre Pour tes propres convoitises Que le mal A réussi à détourner tes yeux De Jésus Sache Que comme les mages Le Christ Sera rééclairer ta route Comme nous venons de le lire En Matthieu De 9 A 11 Voilà il est écrit Et voilà que l'étoile Qu'ils avaient vu se lever Les précédait Elle va s'arrêter au-dessus Du lieu où se trouvait l'enfant Quand ils virent l'étoile Ils éprouvèrent une très grande joie En entrant dans la maison Voilà les cathos D'après que la tentation du mal Est passée Et à laquelle les mages Ont su résister Cette lumière ressurgit Pas qu'elle était partie Car Jésus est toujours près de toi Mais surtout Que tes yeux retrouvent la vue Pour distinguer à nouveau Cette lumière Qui te guide Et que toi aussi Tu trouves une grande joie Quand tu vois l'enfant Comme les mages Et nous voyons Qu'ils ne sont pas venus Les mains vides Ils ont amené de l'or L'or qui signifie La royauté de Jésus Les mages reconnaissent en Jésus Une royauté Qu'ils n'ont peut-être pas compris Complètement à ce moment-là Mais Jésus Nous le dira en Jean 18, 36 Jésus nous déclare Une royauté Qui n'est pas de ce monde Voilà il est écrit Jésus déclara Ma royauté Ne vient pas de ce monde Si ma royauté Venait de ce monde J'aurai des gardes Qui se seraient battus Pour que je ne sois pas livré Aux juifs Non Ma royauté Ne vient pas d'ici Voilà les cathos Jésus nous déclare Une royauté Qui est vérité Et amour Et cela Vient bien d'un autre royaume Qui n'est pas terrestre Mais bien céleste C'est-à-dire Au-dessus de tout Les mages Lui apportent aussi De l'encens Pour signifier La divinité du Christ Cette divinité Qui est concorde Avec le premier coffret Qui était de l'or L'or Est l'un des matériaux Le plus précieux Que nous possédons Sur cette terre Et il lui offre Car en lui Il voit une réalité Qui n'est pas de ce monde Mais divine Et cette étoile Qu'ils ont suivie En était la preuve Pour eux Et le troisième coffret Est la myre Qui représente Que ce tout petit bébé Doit mourir Car c'est à cela Qu'il a été appelé C'est cela Qu'il est venu faire Comme nous le voyons En Marc 14-21 Jésus nous dit Certes Le fils de l'homme Va mourir Comme les écritures L'annoncent A son sujet Vous voyez Le Christ Est venu Pour sauver les hommes Et pour cela Il doit accomplir Ce qui a été annoncé A son sujet C'est à dire mourir Mais nous avons vu aussi Que les mages Qui représentent Les peuples non-juifs A cette époque C'est à dire nous Qui avancent vers lui Et cette marche Qui représente notre vie Je vous rappelle Cette marche des mages Représente notre vie Et bien Arrive pour tout homme A la même destination C'est à dire Comme il est écrit Dans Hébreu 9-27 Il est réservé A l'homme De mourir Une seule fois Après quoi Vient le jugement Cette destination Les cathos Et la mort De chacun de nous Et comme les mages Qui sont tombés À genoux devant le Christ Nous aussi Un jour Nous tomberons À genoux Comme il est écrit Dans Romains 14-11-13 Voilà donc Dans Romains 14-11-13 Car il est écrit Aussi vrai Que je suis vivant Dit le Seigneur Toute créature Tombera à genoux Devant moi Et toute langue Acclamera Dieu Ainsi Chacun de nous Devra rendre compte À Dieu Pour soi-même Cessons donc De nous juger Les uns les autres Mais jugez plutôt Qu'il ne faut rien Mettre devant les pas D'un frère Qui le fasse buter Ou tomber Voilà les cathos Comme je vous l'ai dit Tout genou Fléchira devant le Christ Mais cette fois Ce sera pour le jugement Particulier de chacun Et nous La vraie méditation C'est Qu'aurons-nous À offrir au Christ Car le sens profond Des coffrets Que les mages offrent À Jésus Représente notre cœur Quand nous serons Face à Jésus Et que notre coffret C'est-à-dire Notre cœur Sera dévoilé Au grand jour Comme il était annoncé Par le prophète Daniel En 2.22 Il révèle Ce qui est profond Et caché Il connaît Ce qui est dans les ténèbres Et la lumière Demeure avec lui Voilà les cathos Quand notre cœur Sera ouvert Aurons-nous De la lumière À montrer à Dieu Notre amour Notre charité Notre générosité Ou alors L'inverse Quand notre cœur Quand notre cœur Sera dévoilé Sera-t-il Plein de ténèbres C'est-à-dire Notre méchanceté Notre orgueil Nos critiques Envers les autres Qui sont souvent Sources de méchanceté C'est pourquoi C'est pourquoi Il nous faut réfléchir Parfois Avant d'exécuter Tel ou tel acte Ou tel ou tel critique Pour essayer de voir Si cela est guidé Par cette étoile Qui est le Christ Et te laisser guider Vers cette lumière Ou alors Le deuxième chemin Suivre Hérode Qui représente le monde Et le Christ Nous prévient De choisir le bon chemin Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Matthieu 6,19 Jésus nous dit Que tout Ce que tu accumuleras Sur cette terre Rouillera Car tout cela Est terrestre Mais le vrai trésor Est là Où se trouvera Notre cœur C'est-à-dire Travailler pour les œuvres Célestes Qui comme les mages Nous présenteront au Christ A notre mort Et qui ne rouilleront jamais Car celui Qui est né de Dieu Est de Dieu Mais celui Qui reste dans ce monde Est du monde Et beaucoup d'entre nous Doivent se dire Mais moi je suis des deux Lumière et ténèbres Parfois bons Et parfois mauvais Parfois mes actes Sont célestes Guidés de Dieu Et parfois terrestres Guidés du mal C'est pourquoi Jésus Nous donne Une sortie à cela Le but Est d'arriver Genou à terre Devant le Christ Avec de bonnes actions Et de l'amour Un trésor Qu'il sera heureux De recevoir Mais il te demande aussi De déposer les mauvaises En cours de route Mais cette fois-ci Il te demande De ne pas venir Les déposer devant lui Au jugement particulier Cette fois-ci Il te demande De venir Les déposer Au pied de la croix A travers le sacrement De confession Car Jésus est mort Pour ton côté obscur Justement Qui sera ravi De te pardonner Avec son immense Miséricorde Qui dépasse Bien 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 Tout mal Voilà les cathos A travers cette petite vidéo Nous venons de voir Deux chemins Un chemin Qui représentait Hérode C'est-à-dire le monde Un autre chemin Que les mages suivent C'est-à-dire Une vision céleste A travers cette étoile Vous voyez Hérode représente le monde Notre vision Qui ne dépasse pas Les cieux Et cette étoile Qui est guidée Par le ciel Représente Le Christ Cette marche céleste A suivre Mais voilà Comme on vient de le voir Nous sommes guidés Par les deux Et à travers les deux Ben Tant que nous sommes Sur cette terre Comme je vous l'ai dit N'hésitons pas A venir déposer Au pied de la croix De Jésus A travers le sacrement De confession Ben Tout ces mauvaises choses Que nous pouvons accumuler Pour arriver justement A cette grand escalier Qui représente notre marche Et qui nous Un jour Nous fera Fléchir le genou Devant le Christ Vers cette étoile Et espérons-le Comme à travers Cette petite représentation Du cœur dans deux mains Que je vous ai mis Ben Que à travers nos deux mains Ben Nous pourrons déposer au Christ Un cœur sincère Et un cœur d'amour Comme il le veut Depuis toujours Voilà les cathos Je vous laisse Sur deux lignes De Sainte Ambroise De Milan Qui Qui était là Présent au 4ème siècle Et qui nous a laissé Des écrits magnifiques Je vous laisse Sur ces deux lignes C'est en effet Par la bonté de Dieu Que nous sommes Accordés tous les biens Qui ne comprennent Aucun mélange De mal C'est à dire A travers cette phrase Si nous Nous sommes mélangés Du bien et du mal Que parfois Ben Nous prenons un chemin Une fois l'autre Sachez que Tout ce que Dieu vous donnera Ne présentera aucun mélange Ce sera pur Car Dieu est bon Puisque Dieu est un refuge Car Dieu Est au ciel Et au dessus des cieux C'est donc bien là Qu'il faut fuir loin D'ici C'est à dire Sainte Ambroise Nous invite A travailler Pour les choses célestes Là où est notre cœur Et non pas Pour ces choses terrestres Qui rouillent Et qui un jour Passeront Amen Voilà les cathos J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A laisser des petits commentaires Si vous n'avez pas Compris quelque chose Je serai ravi D'y répondre Voilà Donc je vous dis à plus Et on se voit bientôt Pour une prochaine vidéo Voilà Que Dieu vous bénisse Et à plus les cathos Sous-titrage Société Radio-Canada